Comment faire une maille serrée ? Vous allez implanter votre crochet là où on vous l'indique dans votre modèle, par exemple cette maille-là. Vous allez faire un jeté. Vous allez passer votre fil dans la première maille. Vous allez refaire encore un jeté. Et vous allez passer votre fil dans les deux autres mailles. Vous piquez dans une maille. Vous faites un premier jeté. Vous allez faire passer ce fil dans la maille que vous avez piqué. Vous allez faire un deuxième jeté. Et vous allez tirer la maille comme ça. Vous pouvez continuer de la même manière. Vous piquez votre fil. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder où on pique son fil. On pique son fil toujours dans la partie supérieure du petit V, quand on est dans la chaînette. On pique son fil dans la partie supérieure du petit V. Si c'était cette maille à piquer, on piquerait ici. Si c'était cette maille, on piquerait ici. Donc, on pique, on fait un jeté, on tire ce jeté par la maille, on refait un jeté, et on tire ce jeté par les deux mailles. Et donc, voici une maille serrée. Une maille serrée, lorsqu'elle s'implante directement dans la chaînette, on va démarrer son ouvrage avec une maille serrée. On va directement planter son crochet dans la maille immédiatement à la fin, c'est-à-dire avant la boucle qui se trouve sur le crochet. Donc, on va piquer pour faire notre maille serrée, on va faire notre jeté, on va tirer le jeté par cette maille, on va refaire un jeté, et on va tirer dans les deux. On implante directement notre maille serrée immédiatement dans la première maille qui suit la boucle. Merci. 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 Merci.